Mon invité est la voix des constructeurs automobiles français. Bonjour Christian Peugeot. Bonjour. Vous êtes donc le président du CCFA, le comité de ces constructeurs. Le Brexit signa pas d'accord le 31 octobre. Que se passe-t-il pour l'industrie automobile ? Écoutez, il se passe une complication de tous les jours pour faire fonctionner un ensemble qui est cohérent. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne fait quand même partie des marchés européens depuis une cinquantaine d'années. Et donc il y a des échanges dans les deux sens, entre le continent et la Grande-Bretagne, pour fabriquer des voitures. Les voitures fabriquées en Grande-Bretagne prennent 60% de leurs pièces venant d'Europe. Et inversement, les voitures fabriquées en Grande-Bretagne sont pour beaucoup revendues en Europe. Donc il y a des échanges qui fonctionnent. Mais donc est-ce que c'est une catastrophe s'il n'y a pas d'accord ? Oui, c'est une catastrophe parce que le mode de fonctionnement en flux tendu, comme on dit, sans problème, je dirais, de blocage aux douanes, va être, indépendamment des douanes elles-mêmes, va être problématique. Donc le fonctionnement de cet ensemble harmonieux va disparaître. Et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Bien sûr, il y a des tas de scénarios. Mais en tout cas, un scénario de Brexit sans accord est une vraie catastrophe, on va dire, administrative. Et est-ce que c'est une catastrophe financière, Christian Peugeot ? Écoutez, quand vous recréez des problèmes administratifs dans tous les sens, en général, ça ne rapporte d'argent à personne. Ça se coûte ? Ça, ce chiffre se coûte ? C'est sûrement très important. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Simplement, c'est l'ensemble du dispositif qui ne fonctionnerait plus. Imaginez qu'entre la Bretagne, où il y a des usines, par exemple, de PSA, vous mettiez une douane entre la Bretagne et l'Île-de-France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste catastrophique. L'actualité, Christian Peugeot, c'est aussi les prévisions sur les usines, leur avenir en Europe de l'Ouest. On entend qu'elles vont fermer un peu partout, ces protèges-chênes années, que ça va concerner plus de 20 000 emplois en Europe. Chez nous, la filière automobile, c'est 2 300 000 personnes. Quel est leur avenir ? Écoutez, j'espère que leur avenir est un avenir durable et brillant. Bien évidemment, il y a des évolutions dans l'industrie qui sont déjà en cours. La productivité de nos salariés en France, par exemple, a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a une capacité de produire de manière beaucoup plus moderne. Et donc, je dirais que l'avenir n'est quand même pas noir. Pourtant, on entend que les défis sont majeurs, que l'électrique, ça va être un choc. Oui, les défis sont majeurs. Vous avez raison. Et l'électrique va être un choc, notamment au plan industriel. C'est un fait. Bon, cela étant, nous allons vivre ces évolutions-là. Comme on vit des évolutions depuis des dizaines d'années, les choses ne sont pas statiques. C'est-à-dire que les usines en France, à votre avis, vont rester parce qu'il y aura de la production ? Je pense que les usines en France vont rester. Elles vont évoluer. Par exemple, les usines de moteurs à Trémery, par exemple, fait des voitures thermiques. Ça, c'est PSA qui faisait du diesel ? Oui, va faire aussi diesel et essence, va aussi faire des moteurs électriques. Bon, on est capable d'intégrer tout cela. Bon, cela étant, il est certain que si le nombre de moteurs électriques évolue de manière forte, ça va faire des évolutions non négligeables. Mais pas seulement pour les fabriques de moteurs, mais également pour le marché lui-même. Mais on entend que pour fabriquer une voiture électrique, il faut combien de personnel en moins ? Écoutez, c'est sensiblement moins, même si un moteur électrique coûte cher. Mais parce qu'il y a des matériaux à l'intérieur, c'est vrai que c'est moins de personnel. Mais combien ? C'est en gros un tiers. Donc, c'est sûr que pour les moteurs, ça supprime des emplois. Et là, on a une prévision chiffrée du nombre d'emplois qui pourraient être supprimés ? On a plein de prévisions, mais je veux dire, ne pas faire du catastrophisme. Les choses se modifient et évoluent. Il y a des choses nouvelles. Les voitures, aujourd'hui, ont des équipements beaucoup plus importants, ont énormément de prestations, finalement, pour le consommateur. Et tout ça, c'est de la valeur ajoutée supplémentaire et du travail supplémentaire. Donc, tout ne va pas dans le sens négatif. Donc, la prévision, c'est quoi ? C'est plutôt que l'emploi industriel serait stable, diminuerait, augmenterait dans les prochaines années ? Écoutez, je pense qu'on peut penser à une sorte de stabilité, pas une progression, probablement, en nombre de personnes. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un catastrophisme à venir. La seule chose, c'est qu'effectivement, on sait que les Chinois, en face de nous, font des voitures électriques. Ils ne sont pas encore là. Et qu'il y a quand même le problème de l'origine des batteries. D'où les projets d'usines en Europe de batteries. En effet, ça, c'est Berlin et Paris, les ministres de l'économie, qui ont annoncé qu'il y aurait une usine pilote déjà installée en 2020. Les constructeurs, ça les intéresse ? Oui, absolument. PSA et Renault se sont manifestés pour participer à ce schéma qui est effectivement essentiel. Christian Peugeot, le dieselgate n'est pas terminé. Hier, on a vu Daimler qui s'est vu ordonner de rappeler des centaines de milliers de voitures supplémentaires. Des Mercedes-Benz soupçonnés d'être équipés d'un logiciel truqueur. La voiture diesel, c'est fini, définitivement ? Non, alors, le scandale Volkswagen, parce que c'est un scandale Volkswagen, alors semble-t-il, Mercedes aurait participé de près ou de loin, je ne sais pas. Là, on a une actualité majeure. Bon, il y a évidemment quelque chose qui est très malheureux, parce qu'il ne faut pas confondre le fait qu'une entreprise, éventuellement deux, est un peu profité d'un flou sur un certain nombre d'éléments, pour que l'ensemble de la problématique diesel soit perçue comme étant négative. C'est un peu ça qui s'est passé. On a transformé le Volkswagen Gate en Diesel Gate. Le diesel, c'est une technologie ancienne qui évolue. C'est-à-dire qu'un diesel d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le diesel. Donc il a un avenir, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Si on se relève de Volkswagen et de Daimler et de Mercedes ? Oui, il a un avenir. Ce n'est pas forcément l'avenir essentiel de l'industrie automobile. C'est vrai que la voiture électrique, aujourd'hui, est un projet qui va se développer. Mais le diesel qui également équipe les camions n'est pas forcément à supprimer, parce qu'aujourd'hui, un diesel est beaucoup plus propre. D'ailleurs, le ministre de l'économie souhaite que le critère 1 soit possible pour les véhicules diesel nouveaux. Et donc, il y a un test qui est en cours. Christian Peugeot, au 1er janvier, le malus, si on achète une voiture polluante, va augmenter. Est-ce que la différence sera conséquente pour notre porte-monnaie ? Écoutez, oui, finalement, l'ensemble des gammes de voitures thermiques vont subir des malus progressivement plus importants. Tout cela pour financer le développement des voitures électriques. J'espère d'ailleurs qu'il y aura un budget pour les voitures hybrides rechargeables, qui est une bonne transition aussi pour développer l'électrique. Ça veut dire que vous voulez quoi ? Que la prime soit élargie aux voitures hybrides rechargeables ? Oui, les hybrides rechargeables. Il est envisagé une prime de 2 000 euros. Envisagé, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça serait logique par rapport à la démarche qui consiste à vouloir développer le marché des véhicules électriques. Il y a aussi des incitations pour les constructeurs, avec des normes d'émissions de CO2 qui sont très sévères, les plus sévères au monde. En 2020, c'est la première échéance. Est-ce que les constructeurs français seront au rendez-vous ? On dit que certains n'y seront pas en Europe, en tout cas. Oui, alors les constructeurs français ont dit qu'ils faisaient tout pour être au niveau demandé. Donc 95 grammes de CO2 pour les rejets de CO2 par voiture. Bon, donc il faut les croire. Je crois qu'évidemment, ça impose de vendre suffisamment de voitures électriques. Donc une progression importante. Ça impose aussi de revoir les gammes, y compris de supprimer un certain nombre de voitures qui aujourd'hui consomment un peu trop, même si elles sont agréables à conduire. Donc c'est quand même, je dirais, une évolution assez harde, comme on dit, pour les constructeurs. Mais je pense que les constructeurs français sont plutôt bien placés dans ce schéma. Donc incitation harde pour les constructeurs, incitation pour les automobilistes. En fait, c'est toujours pareil, c'est la carotte et le bâton. Est-ce que, là il y a un virage très important à prendre, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont il est pris ? Est-ce que l'incitation est à la hauteur ? Non, honnêtement non. Nous avons un plan stratégique de filière avec des contreparties de la part des pouvoirs publics qui, en réalité, ne sont pas réellement mises en place aujourd'hui. Les constructeurs, notamment français, vont faire des propositions de gamme très importantes. Et donc, de ce côté-là, les constructeurs jouent jeu. Côté État, c'est très lent, c'est très mou. Il y a une négociation sur les bonus-malus qui est un peu difficile. J'ai dit que l'État était un peu radin avec l'automobile, parce que l'automobile rapporte 44 milliards de taxes à l'État, qui n'en dépense que 14 pour organiser les infrastructures routières. Donc, le droit à la prise... Donc, vous voudriez qu'il fasse plus ? En tout cas, il pourrait être un peu conscient que l'automobile rapporte beaucoup. Il est moins riche que les constructeurs, l'État ? Écoutez, en tout cas, le droit à la prise, par exemple, pour les copropriétaires, il est tout mou. C'est-à-dire que la loi à l'homme, de ce côté-là, ne fait pas d'évolution. Or, un Français sur deux vit en copropriété. Si l'on veut que ces gens-là, qui d'ailleurs vivent souvent en ville, aient un droit à la prise réel, il faut qu'il se passe quelque chose. Ok, on sent qu'il y a du lobbying en coulisses pendant le PLF. Non, tout ça est officiel. Christian Peugeot, le président du comité des constructeurs français d'automobiles. Merci d'avoir été sur France Inter. Je vous en prie.